Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un écrivain ou en l'occurrence un cinéaste, comment est-ce qu'on fait le portrait de quelqu'un ? Et en fait, moi ce que j'ai trouvé comparable, je ne pense pas qu'il y a de recettes, je pense qu'il y a de caractère propre face à un autre caractère propre. Mais moi en tout cas, parfois je ne me prépare pas du tout, parfois je fais une préparation très conséquente de deux semaines. Mais avant de commencer à tourner, à un moment donné, naturellement, je vais arrêter complètement de me préoccuper de ce portrait que je vais faire. Et c'est comme si c'était une intériorisation, je fais le vide de tout ça. Et je sais qu'au moment que je vais commencer à tourner, ce vide va être la place dans laquelle le portrait va être campé. Et c'est une sorte de mise en scène de ce temps qui s'établit. Et c'est extrêmement expérimental parce qu'en fait on ne sait jamais comment la personne va réagir. Parce qu'après c'est un chémie. Il y a des gens qui sont plus ou moins rodés, qui maîtrisent plus ou moins. La commission de censure, qui ne s'appelait pas comme ça, qui s'appelait la commission de surveillance pour les écrits destinés à la jeunesse. Alors comme il y avait des images, donc les enfants pouvaient nous lire, alors donc on relevait de l'examen de ces gens-là. Et ces gens-là, qu'est-ce que c'était ? C'était les curtons et les cocos. C'était les catholiques les plus traditionnels et puis le parti communiste. C'est-à-dire que moi, dans la performance art, j'ai goûté au surréalisme. Donc en partie très minimaliste, on va dire, je porte ça en moi. Mais c'est de l'improvisation sur le temps, sur le temps cinématographique. Et c'est là où c'est dangereux et c'est là où ce n'est pas du tout automatique. Et parce que tout au long de ma carrière, j'ai filmé des films carrière, enfin tout au long de ma vie, on va dire. J'ai filmé de manière non scriptée. L'improvisation ne s'improvise pas. C'est la préparation de toute une vie. C'est la musique. C'est des très grands professeurs escapés, rescapés du passé européen en Afrique du Sud qui m'ont appris que tout est mélodie dans la vie. À partir du moment où on a compris ça, on peut aborder le temps parce qu'on comprend qu'il y a un début, il y a un milieu et pour terminer, il faut trouver une chute. Si on n'a pas de chute, on n'a rien. Et puis derrière, il y avait sur la cour, il y avait une petite pièce qui a aussi été supprimée. Lui, il ne l'a pas. Il a le mur, je ne sais pas ce que c'est devenu sur la cour. Et c'était là qu'il y avait le bureau directorial et les WC. Alors pour aller aux chiottes, comme on dit, il fallait traverser le bureau du directorial. Tout ce que j'ai fait au cinéma écoule d'un livre que j'ai trouvé dans une bibliothèque universitaire en Afrique du Sud, qui était mal rangé, que j'ai trouvé dans la section avant-garde et qui s'appelait Direct Cinema, Cinéma Direct. Et moi, j'en ai fait une lecture avant-gardiste parce qu'à cette époque, je ne savais pas ce que c'était un documentaire. Le cinéma direct, petite spécialité, je savais encore moins. Et j'ouvre ce livre et je tombe sur une phrase d'un dénommé Jean-Rouge, dont j'ignore toute l'existence, comme tout le reste qui l'entoure. La France était le tour Eiffel, pour vous dire, à peu près. Notre-Dame et la tour Eiffel. Voilà, c'est déjà ça. Pas encore. Pas encore. Et cette phrase, tout simplement, était Jean-Rouge qui disait la chose suivante. Ça m'intéresse plus de filmer la réalité telle que suscitée par ma présence et la présence de la caméra, que de prétendre de pouvoir la filmer telle qu'elle. Autrement dit, l'objectif réel est balayé, il y a regard, il y a point de vue. Et moi, j'ai ce livre en main. Je suis un ex-musicien classique de l'âge de 6 ans jusqu'à ma jeune âge d'adulte. Et j'ai basculé dans la performance art. Et là, mon esprit fait 360 degrés. Et jusqu'à là où nous parlions maintenant, au travers de cette petite caméra, c'est cette idée centrale qui est devenue ma motrice. Comment faire récit du réel ? Comment introduire ? Parce que quand on dit faire récit, on dit écriture, donc il y a grammaire. Donc, comment grammatiser la réalité ? C'est quoi, Rue de la Grande Préandrie ? Alors, on entrait par la porte cochère là-bas. L'idée, c'était d'aller dans les lieux où ont eu lieu des choses. Mais c'est des lieux qui n'existaient plus de la même manière, donc on pouvait de toute manière pas y entrer. Mais être dans les lieux, ça délie aussi des langues de manière différente, parce que c'est une émotion, ça ravive. C'est des silences. C'est des silences, c'est des repères géographiques et orientations dans l'espace, pardon. Du regard. Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui. Mais je dois dire que chaque portrait a sa propre logique. Il n'y a aucun qui est fait avec les mêmes mécanismes. C'est à chaque fois qu'on invente autre chose. Parfois, il y a un peu de répétition de mécanismes. Mais je ne le résiste pas non plus, parce que ça convient au moment. Je fais du Delfeuille. Un autre qui fait du Delfeuille, il l'utiliserait, parce qu'on dirait qu'il fait du Delfeuille. Donc je fais du Delfeuille. Et il se trouve que c'est sûrement ramollo par rapport à ce que je faisais il y a 50 ans, mais ça tient encore, la preuve. Mais si vous voulez, c'est moi, face à Delfeuille, je ne me suis pas retrouvée en pays inconnu. Je me suis retrouvée en, je ne sais pas, reconnaissance d'une sorte de fondement culturel qui m'a attirée. On peut dire que c'est l'esprit français, mais c'est plus que ça, c'est cette rapidité d'esprit. C'est cette manière de savoir comment tourner la chose pour dire comme si de rien n'était. Rouge disait toujours on va faire comme si de rien n'était, mais c'est exactement ça. Cette couverture était du comme si de rien n'était, mais en fait c'était totalement exclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada